bonjour aujourd'hui donc on va voir un autre tuto sur excel ici donc on a des articles et ici on a des quantités et ici on a des prix au hasard et ici le chiffre d'affaires c'est à dire la quantité fois le prix unitaire donc on a mis ici une formule les quantités fois le prix et on a fait descendre la formule parfois on a par erreur on écrit ici par exemple un chiffre qui n'est pas cohérent avec la formule ici donc on veut indiquer que cette cellule ne contient pas la formule c'est ça donc notre but dans ce tuto c'est jamais parfois on écrit comme ça par exemple et on a des erreurs ok donc pour faire ce tuto on sélectionne donc la la fois la colonne qui contient la formule ou bien les cellules qui contient la formule on va mettre accueil mise en forme conditionnelle gérer et on met cette cellule je vais donc refaire cette ok c'est donc lorsqu'on fait comme ça il n'y a rien ok donc je re sélectionne je mets accueil mise en forme conditionnelle gérer nouvelle règle ici utiliser une formule je sélectionne et je mets ici égale non égale non je vois la parenthèse et formule je vois la parenthèse et je mets ici parce que ici dans ce coin il ya ff 10 qui est sélectionné donc c'est la cellule active je fais f10 et je ferme la première parenthèse et la deuxième parenthèse je mets formule format et je mets le rouge je mets ok puis ok ici le champ dans on va donc on va appliquer cette cette condition c'est c'est ce champ et j'aimerais donc cette cellule ne contient pas pour formule c'est pourquoi il est rouge la descendre c'est par exemple cette cellule contient pas et celui et formule elle devient rouge ok la formule donc c'est égal et formule et formule c'est égal et formule donc je vais mis voilà voilà égal et formule comme ceci et formule ok égal et formule égal et formule c'est égal et formule cette fonction se trouve à partir de la version excel 2013 ok la prochaine continue à à tout C'est parti.